Jeunes, moins jeunes, les seniors, venus des quatre coins de l'île, dans un seul espace pour fêter le patriotisme. Parmi, nous rencontrons Avinash Mitou, qui dit qu'il est fier du parcours de Maurice en tant que jeune république depuis ses dernières années. L'ambiance extraordinaire, nous venons parce que nous sommes fiers de notre pays. Maurice est un joli pays, nous allons tout le temps dire qu'il y a un pays le plus joli pays dans le monde. Pour Fézal, c'est une belle ambiance. Toutefois, la hausse du coût de vie demeure un changement dans les célébrations. Et Néa, voilà. Oui, bien bon. Oui, apporte ça. J'ai un peu dans la pluie. Oui, on vit pareil. Défilé, bien bon, bien joli. Venir au Champs-de-Mars pour assister à la cérémonie de lever du drapeau est une tradition depuis son enfance, nous relate Maya, une habitante de Maïbourg. Depuis le matin, nous sommes sortis, nous venons avec ma madame, je remercie beaucoup pour ces journées aujourd'hui. Je vais faire beaucoup de progrès et nous remercie. Je suis dit que depuis petit, je suis ici, ça a défilé là, on va finalement prendre l'école aussi pour participer. Mais je tiens ça pour moi avec ma paix. Dévanane vit cette ambiance après une époque. Bien beau, bien beau, bien joli. Après une époque, une époque. Mais bien, bien, bien fait, bien fait, bien joli. Bien l'ambiance. Bien, bien, bien joli, bien passé. Alvin est venu pour la première fois avec son épouse après cinq ans. Pas mal, pas mal. Non, non. Après cinq ans, je retourne à Saint-Mars. Exactement, exactement. Ma madame a amené tout ça. Je m'a amené un ticket. Oui, oui, enfin, je n'ai pas de tout grand-chose. Je m'a raté un canon déjà comme une vignée. Mais pas mal. Oui, oui, je suis un tout mal majoritaire. Sonia, d'origine française, s'est dite satisfaite de ses célébrations. C'était très chouette. Je suis contente d'être venue. Voilà, ça clôture les vacances. Oui, on n'a pas vu beaucoup, mais c'était chouette. Après quatre ans d'interruption, surtout en raison de la pandémie, le champ de Mars a vibré sous le signe du patriotisme. Il retrouve le quadricolore qui avait jadis été hissé pour la première fois en ce lieu, en présence du père de la nation, Sassi-Ousagar Ramgulam, le 12 mars 1968. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada